Qu'elles forcent les pousses, ceux qui viennent dardard promener leurs frimousses dans les antres de l'art. Est-ce la folie douce soufflant sur les remparts ? Il y a ceux qui accourent, avides et assoiffés, fins gourmets qui savourent les œuvres et le buffet. Quand les autres discoursent sur un ton satisfait, il y a ceux qui picorent, il y a ceux qui dévorent, ceux qui mangent sur le pouce, ceux qui mangent dans la main, et ceux qui éclaboussent dans les dîners mondains. Il y a des ascétiques enivrés de nectar. Il y a les pleins de fric qui relaient la critique, sans piterner le bavard assasier de caviar. Il y a ceux qui bectent comme s'ils butinaient la mine circonspecte. Quand d'autres se délectent de produits raffinés d'officines sélectes, il y a ceux qui pérorent en claquant des « j'adore » sur un ton orgasmique. Il y a ceux qui explorent en découvrant l'aurore d'un univers cosmique. Il y a les anémiques, il y a les boulimiques, les friands qui consomment avec modération quand d'autres s'assaisonnent au feu de la passion. Il y a les voraces qui gobbent ce qui passe. Il y a les affamés, les jamais rassasiés, qui découvrent des mets qui les font s'extasier. Nous avons tous fait d'art parce qu'ils nous rapprochent d'êtres qui sont à part, qui portent sur le monde, qu'ils soient beaux, qu'ils soient moches, un tout autre regard. Nous avons tous fait d'art pour nourrir notre esprit, volant une portion, une goutte, une larme sous l'écorce du fruit de l'imagination. Nous avons tous fait d'art pour y puiser la sève, la force, l'énergie de ceux qui font germer la graine du génie dans le sillon du rêve. Des œuvres en taille douce, façonnées par la main, des nuances aigres douces et grenées en chemin, une force qui pousse au-delà de l'humain. Cette étrange cuisine se fait gastronomie, elle se montre divine en fragile alchimie, en ouvrant l'appétit de nouveaux convertis. Nous avons tous fait d'art parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous apporte la force du levain. C'est un peu, quelque part, notre pain quotidien. Je me suis demandé de quoi se nourrit l'art pour se régénérer. L'art se nourrit de l'art et il a toujours faim parce que l'art est sans faim. Bravo ! Bravo, bravo, bravo ! C'est trop chiant. C'est trop chiant. Je t'ai fait « Regarde les yeux comme à Venise ». Je t'ai fait « Regarde les yeux comme à Venise ». Je t'ai fait « Regarde les yeux comme à Venise ». Bien, hein ?